Bonjour! J'espère que vous allez bien. Vous avez probablement vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux mon nouveau titre «Designeur d'écosystème web». J'ai eu des questions. C'est quoi ce titre-là? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi maintenant t'as changé de titre? Parce que je voulais rassembler tous mes titres. «Designeur web», «Graphiste», «Formatrice», «Gestionnaire pour les réseaux sociaux». Donc je voulais vraiment créer un titre qui englobe tout ça. Fait que je vais vous expliquer en fait c'est quoi un «Designeur d'écosystème web». C'est qu'en fait je veux mettre en place un écosystème pour les clients. Parce que je fais pas juste la conception de site web. Je fais pas juste du graphisme ou de la formation des réseaux sociaux. L'écosystème web en fait c'est une amalgame de tout ça pour créer vraiment un univers pour le client. Il y a cinq étapes dans le fond dans mon écosystème web. La première étape c'est l'image de marque, dont la création de l'image de marque. On crée le logo, l'identité visuelle, les couleurs, les typographies, la pépeterie. Donc tous les besoins en pépeterie, que ce soit des cartes d'affaires, des dépliants, des lettrages de camions. Donc vraiment tous les dérivés au niveau de la pépeterie. Et ensuite de ça on part avec la base au niveau des réseaux sociaux. Donc l'étape numéro deux ce qui est les réseaux sociaux. J'accompagne les entrepreneurs pour vraiment avoir une belle présence sur les réseaux sociaux. Premièrement avec la formation, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Je parle aussi de la gestion de crise parce que c'est essentiel. Quand on a des mauvaises publications, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des bons commentaires, des mauvais commentaires et tout. Et une autre partie aussi sur la photo. Donc comment faire des belles photos avec son cellulaire, que ce soit des photos de nous ou de nos produits. Et au niveau de l'image, les droits à l'image. Il y a beaucoup de monde dans le fond que je vois qui vont utiliser une photo sur Google, mettre ça sur leur site web, leurs réseaux sociaux. Bien dans le fond je parle des droits à l'image. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Donc ça c'est vraiment l'enseignement au niveau, pour les entrepreneurs, donc au niveau des réseaux sociaux, le où, où, quand, comment en fait. Tu sais, où être présent, où pour ton entreprise. C'est quoi les meilleures places pour avoir une belle visibilité, une belle présence. Quand? Bien quand publier. C'est mieux de publier à 6h le matin, 9h, 4h l'après-midi. Je vois des fois des personnes qui font des publications en 11h puis ils ont zéro engagement. Ils se demandent pourquoi? Ah bien parce qu'il y a des statistiques. C'est important de publier quand son audience est en ligne. Donc vraiment, tout le comment, les heures de publication, les journées, les pics et tout ça. Avec ça, j'enseigne ça. Le quoi publier aussi, on ne veut pas nécessairement juste tout le temps vendre, 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 vendre nos produits sur notre page Facebook ou notre compte Instagram. On veut créer de l'engagement. Donc j'explique la règle du 80-20. Qu'est-ce qui rentre dans le 80, 80% ludique, éducatif et qu'est-ce qui rentre dans le 20%? Puis j'explique c'est quoi la règle, comment il faut la faire vraiment pour créer une communauté avec notre audience. Et je donne plein de stratégies aussi pour faire des belles publications. Je parle des groupes Facebook versus des pages pro, comment créer de l'engagement. Ça fait que ça, c'est vraiment tout ce que j'offre pour les entrepreneurs pour qu'ils deviennent autonomes avec leurs réseaux sociaux. S'ils ne veulent pas être autonomes, s'ils veulent déléguer, il n'y a pas de problème. Je peux prendre en charge la création. Mais au moins, ils vont comprendre. On va parler le même langage. Donc par la suite, je peux faire la création des réseaux sociaux, des publications par semaine, changement de photos de couverture, gestion des concours, création de concours et tout. Fait que gestion de la communauté, création de contenu de visuel. Fait que ça, c'est la partie réseaux sociaux. Ensuite de ça, la troisième partie, c'est les sites web. Bien entendu, que ce soit un site web régulier, une boutique en ligne, un blog. Fait que vraiment, j'aide les entrepreneurs, ceux qui veulent offrir de la formation en ligne. Je les accompagne de A à Z. Je me suis développé vraiment un beau, gros cerveau brainstorming pour aider les clients dans le brainstorming pour leur contenu aussi, leur création de contenu. J'ai une fille qui adore faire des tableaux, des outils et tout. Donc mes clients sont super ravis de ça. Donc je leur donne un document de création de contenu. Je les guide de étape par étape vraiment pour voir qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent sur leur site web, les textes et tout. Je leur parle un du référencement pour les guider et tout ça. Et dans le fond, on vient vraiment créer un site web pour vraiment mettre une présence en ligne. Mais ça donne rien entre guillemets de mettre un site web. Si on le met tout seul, bien il n'y a rien qui va se passer. Le monde, il ne nous trouve pas par hasard. Donc l'écosystème web va faire en sorte que toutes ces personnes-là vont passer par les réseaux sociaux, le contenu, les infolettes pour se rediriger vers le site web. Et la dernière étape, bien comme je disais, c'est le contenu, les tunnels de vente. C'est quoi des tunnels de vente? Des infolettes, les courriels qu'on va recevoir. On se dit, oh my god, en 2020, 2021, c'est plus in. Les courriels, oui, vraiment beaucoup. Il y a encore beaucoup de monde qui consulte et c'est une bonne façon d'avoir une visibilité auprès de nos clients. C'est juste petite info. Une publication sur une page Facebook, c'est de 2 à 8 % des personnes qui voient la publication. Un courriel, il y a de 12 à 50 % de taux d'ouverture sur un courriel. Donc, oui, il y a encore un bon marché. C'est une belle façon de réchauffer un client qui est froid ou de pouvoir lui pousser, lui vendre des produits à un client qui est déjà réchauffé. De parler de nous aussi, d'interagir, de créer un bon lien avec le client. Parce que dans le fond, les courriels, ça ne sert pas juste à vendre, vendre, vendre. On veut partager du contenu, offrir de la valeur à notre entreprise. Donc, ça, c'est une autre sphère qu'on offre. Création de contenu, création d'infolettes, des séquences de courriels. Vous avez une boutique en ligne, la personne, elle a abandonné son panier, mais on peut envoyer un courriel pour savoir pourquoi elle a abandonné son panier. Une personne qui a fait un achat, on peut envoyer une séquence au bout d'une semaine, avoir un avis sur le produit aussi. Donc, c'est toutes des choses qui vont optimiser vraiment l'entreprise. Donc, images de marque, réseaux sociaux, sites web, création de contenu et tunnel de vente. C'est les cinq étapes, en fait, c'est les cinq éléments de l'écosystème web que Mavelo Design offre. Et maintenant, je ne parle plus au « je », je parle au « on ». Parce que depuis quelques mois, j'ai développé mon équipe parce que je ne fournissais pas. Donc, je suis allée me chercher une adjointe qui fait de la création de contenu qui est excellente. J'ai une designer web graphiste. J'ai un programmeur dans mon équipe aussi. Et je vous dis, pour 2021, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont s'en venir pour Mavelo. Il y a des nouveaux départements qu'on va développer dans l'entreprise. Donc, au plaisir de... J'ai tellement hâte de vous en parler, là. Fait que voilà, je voulais vous expliquer mon terme « designer d'écosystème web ». Maintenant, vous allez pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que j'offre et comment je mets en place des stratégies pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous avez envie de parler de vos projets, que ce soit un projet pour maintenant ou un projet pour plus tard, parce que des fois, on veut commencer à brainstormer, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi un commentaire, envoyez-moi un message en privé. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt!